alors ce jour là on décolle comme d'habitude sur nos faces avec une journée plutôt stable là on voit clairement qu'on essaie d'enrouler mais on prend pas grand chose on monte un peu moi rapidement en fait j'en ai un petit peu marre donc j'avance sur la crête d'après alors que d'habitude on monte au sommet et puis cette petite crête là je me mets en attente en fait de Fabi ça monte un petit peu beaucoup moins haut que d'habitude mais voilà j'attends Fabi je tourne par là j'essaye de gratter puis quand vraiment ça vient pas et Fabi n'est pas loin hop je décide d'aller sur le massif d'après normalement on le prend toujours par le haut bah là il n'y a pas le choix je suis au deux tiers puis j'enroule tout ce que je peux et là les conditions sont un peu plus calmes que sur le massif d'avant du coup je me mets en attente de Fabi donc j'attends j'attends puis dès qu'ils s'approchent je pars sur le massif suivant qui est le massif des trangos donc les trangos tower on peut arriver bas en fait je me rends compte que les basses couches sont bonnes et la brille sur laquelle on peut s'appuyer on monte et puis là on trouve un premier vrai thermique qui nous permet de monter quand même pas loin de 6000 mètres ce qui est plutôt bien par contre il est déjà tard il est bientôt 13 heures avec un petit plafond à 6000 ce qui est assez bas mais on décide de continuer là dessus et puis là on avance tranquillement avec Fabi on prend le temps on sait que on sera à l'heure la journée est stable les plafonds sont bas faut attendre que ça monte et résultat on avance de crête en crête alors à chaque fois il faut il faut les sauter on sait maintenant où ils sont thermiques moi c'est le sixième vol jusqu'au broad peak sur ce voyage donc on avance correctement dans la stabilité on voit que les vitesses de vario sont plutôt assez lente on fait des tours qui nous font prendre quelques mètres et en fait nous dans notre idée c'est de soit aller au broad peak si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas ça allait voler de l'autre côté dans le glacier du biafaux sur lequel on n'a pas encore volé donc on essaye quand même d'avancer relativement vite pour voir ce qui se passe là j'arrive ce qu'on appelle au marble peak et le marble peak c'est la transition comme on peut voir derrière on a le broad peak et le k2 c'est à partir de là qu'on peut décider soit d'aller sur le broad peak soit sur le k2 ou de faire demi tour le souci c'est qu'il faut faire au minimum 6500 mètres pour transiter parce que le sol est à 5000 mètres donc là on voit qu'on n'a pas beaucoup de marge en transit on va arriver bas et là on reste un moment avec Fabi tous les deux là essayer d'enrouler rien du tout on est dans du 6000 dans le meilleur plaf 6002 puis surtout c'est tout petit thermique qui monte pas bien donc on décide d'abandonner de dire bah tiens on va aller plutôt sur le voler dans le biafaux voilà on part on repart on fait quasiment 5 km en retour et là en fait on prend notre premier vrai thermique où on voit que ça commence à déclencher surtout les vario sont meilleurs et on arrive à monter quasiment à 6800 mètres et en fait ça c'est la hauteur qui va nous permettre de repartir alors on se pose la question quand même de savoir est ce qu'on y va est ce qu'on y va pas et là en deux coups de radio tout de suite c'est bas si c'est dans les jours faut tenter si on fait pas là on le fera jamais donc on laisse que de côté un peu le biafaux et on se dit bah allez on va sur le brode pic à partir de là moi j'arrive premier sur le sur l'arête du brode pic qui fonctionne bah encore dans une thermique beaucoup trop doux à mon goût du coup bah j'avance doucement j'essaye d'avancer un peu vers la face sud la face sud du brode pic mais sur la face sud du brode pic en fait ça fonctionne pas donc je reviens en arrière pendant ce temps là fabi me rejoint et par lui même sur la face du brode pic et en fait ça ne fonctionne pas donc moi quand je remonte au nouveau au plafond je me dis bah j'ai plutôt aller tester la face nord donc je me jette sur la face nord donc l'éperon nord-ouest ou là en fait ça bouge vraiment énormément c'est c'est l'horreur j'enroule pas jeu en fait je n'arrive pas à garder le cap donc j'essaye de faire plus ou moins des aides dans la face ça monte en dynamique en thermodynamique ça monte plutôt bien en faisant vraiment 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 secouer mais là j'ai vraiment un gros malaise d'altitude aux environs de 7500 mètres ça commençait des 7200 mètres et à partir du moment où j'ai mon malaise d'altitude ou là j'ai les en fait j'ai des grosses fourmis dans les mains je sens plus mes mains mes doigts ne fonctionne plus je commence doucement à perdre mon champ de vision c'est à dire que le champ de vision se rétrécit là c'est un risque de symptômes d'après c'est la perte de la vue quasiment complète donc je décide un petit peu d'abandonner le sommet pour l'instant et en fait je pars tout droit j'ai averti fabi à la radio que ça va pas très bien pour qu'ils puissent m'aider au cas où et là je vais tout droit je m'éloigne doucement du bras de pique et de 7600 progressivement je redescends à 7000 mètres à 7000 mètres on va pas dire ça va mieux mais je sens que les symptômes baisse ça dure une ou deux minutes ça suffit c'est ça va très très vite je me sens mieux donc je me décide de repartir dans la zone de 7000 mètres où là je suis en thermodynamique et je respire doucement et ça se calme et à partir de en fait de 7000 7500 mètres quand on sort de la zone qui est un petit peu terrible parce que là il faut voir que les en thermodynamique c'est l'horreur la voile il faut la tenir en permanence et c'est compliqué et à partir de là je me sens beaucoup mieux donc quand je reviens 7600 mètres dans le vent purement dynamique il n'y a plus de thermique du tout à partir de là je peux dire bah tiens je vais réellement tenter le sommet du bras de pique donc là je me mets dans le dynamique pure assez de l'huile de 7600 jusqu'à 8000 je suis en air continu un air fort qui monte progressivement jusqu'à 80 km heure donc j'avance doucement mais je suis un petit peu bloqué là sur le dans le venturi parce que si on regarde il ya le k2 qui se trouve d'un côté le bras de pique au centre et ça crée un venturi à 80 km heure de vent c'est compliqué donc je décide de traverser le bras de pique d'aller de l'autre côté sur le côté il n'y a pas de grosses montagnes ce qui permettrait de diminuer le venturi si je pars en marche arrière là clairement on peut voir que j'avance bas quasiment au dessus de du bras de pique un petit peu en avant pour rester à l'abri et là on voit un petit crochet sur la trace en fait c'est simplement que je lâche l'accélérateur en fait je gère la caméra la perche de la caméra et au moment où je lâche la perche j'enlève la perche que j'ai coincé entre les jambes j'ai obligé d'accélérer l'accélérateur et là on voit clairement le petit bout de marche arrière avant que j'avance alors avec 70 km heure de vent en fait on arrive à avancer ce qu'au second barreau de l'accélérateur je vole à 82 83 km heure ce qui permet de voler quand même plus de 10 km heure 15 km heure alors là je suis pas complètement face au vent c'est pour ça que ça va plus vite et ça fonctionne là on voit un seconde des secondes choses un petit peu bizarre dans la trace simplement que je joue un peu à l'accélérateur pour faire des vidéos et donc effectivement j'avance beaucoup moins ça fait une trace un petit peu bizarre et là je suis complètement contré par le vent il y a il y a beaucoup de vent jusqu'à assez bas et là quand je pars de 8004 du bras de pique dans cette direction à nouveau le marble pique qui est devant sur lequel j'étais parti à 6500 mètres qui se trouve à quoi 6 km du sommet peut-être 7 maximum et en fait je suis complètement contré par le vent j'ai beau accélérer donner tout ce que je peux ça bloque ça bloque du coup je descends assez fort et j'arrive en fait à 6500 mètres sur le marble pique ce qui est plutôt assez bas et en fait on voit clairement que sur le retour j'enroule rien je trouve rien il n'y a pas de thermique j'avance là j'arrive à prendre quand même un petit quelque chose de 200 mètres dans le thermique de l'allée celui qui m'a vraiment sorti pour le baltaureau pour aller au bras de pique je continue je suis assez serein il y a un petit peu de vent de face mais c'est correct le problème c'est qu'il est tard donc il faut que j'aille très vite à rentrer on est dans une phase sud-est et le soir il fait nuit à 8 heures donc à partir de cinq heures il n'y a plus grand chose comme thermique et là j'avance je cherche je trouve pas grand chose je perds d'altitude j'arrive à prendre un nouveau thermique sur lequel je prends 500 mètres où là j'estime que c'est quasiment suffisant pour rentrer jusqu'au camp de base une fois que j'ai mes 500 mètres à quasiment 6000 mètres je pars direction le camp de base alors ça descend un petit peu fort parce qu'il ya toujours du vent en altitude dès que je descends il ya moins de vent donc ça permet de planer un petit peu mieux et là je trouve pas vraiment rien jusqu'à arriver à ce fameux camp de base se trouve à quasiment 40 km du bras de pique voilà c'est ce qui finit un petit peu ma journée du bras de pique où j'arrive tout juste en finesse à me poser est ce qui m'a amené donc à 8407 m dans saurine pure 1 au dessus du bras de pique 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 1 au dessus du bras de pique